Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 de ce défi de 30 jours. Donc nous sommes arrivés à la troisième journée. Si vous avez perdu la vidéo des autres jours, vous pouvez la retrouver. On a parlé des pensées, de comment transformer ces pensées et on a parlé des jugements. Aujourd'hui, on parlera d'argent, donc des relations à l'argent. J'aimerais vous parler de ça parce que, bien évidemment, c'est un problème majeur. Nous savons qu'un peu tout le monde a besoin de soigner sa relation à l'argent parce que nous avons été éduqués de certaines façons, ce qui fait que souvent nous avons des problématiques avec l'argent. À ce propos, je vous conseille de lire des livres tels que « Tu vas t'en mettre plein les poches des jeunes sincéros ». Je l'ai trouvé super pour travailler sa relation à l'argent et surtout qu'il te met dans une énergie très rigolote parce que j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire. Il te fait faire différents exercices à propos de l'argent. Enfin, c'est un très bon livre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la relation à l'argent et de comment soigner votre relation à l'argent. Et donc, en partant du fait que l'argent, qu'est-ce que c'est ? C'est une énergie. C'est une énergie neutre. Donc, l'argent, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est une énergie à laquelle nous, en tant qu'être humain, nous allons accorder une importance des valeurs, des adjectifs. Donc, du moment dans lequel vous savez que c'est une énergie neutre, c'est à vous de choisir quelles émotions et quelles pensées vous voulez avoir autour de l'argent. Rappelez-vous que vos pensées créent votre réalité. Donc, du moment dans lequel vous pensez que l'argent est la cause de tous les malheurs du monde, bien évidemment, vous allez avoir des émotions et faire des actions qui vont vous pousser à détester l'argent, au moins en avoir moins, en avoir pas du tout, ou en galérer pour avoir de l'argent. Donc, rappelez-vous que nous attirons à nous ce que nous émettons. Donc, pour pouvoir attirer à nous l'argent, nous devons être en accord avec cette énergie. Donc, comment être en accord avec cette énergie ? Je vous propose de faire avec moi aujourd'hui un petit exercice, donc plutôt une petite méditation dans laquelle nous allons nous détendre, nous allons un petit peu être en paix avec cette énergie de l'enfant et nous sentir bien avec elle. Donc, nous commençons par faire un peu comme ça avec les coups et souvent ici, c'est contraté. Donc, nous allons ouvrir notre chakra du cœur, nous allons ouvrir tout ça, nous allons nous détendre, respirer confondément. L'argent, c'est toute une énergie. L'argent est là. J'attire de l'argent continuellement. L'argent est en train d'arriver à moi. Je suis heureuse. Je vois l'argent qui arrive en moi et dans ma vie. Je suis excitée de recevoir cette belle énergie qui me donne des possibilités infinies. Je pourrais faire des choses merveilleuses avec l'argent. L'argent est en train d'arriver à moi et je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je sens que l'abondance et l'argent sont en train d'arriver pour moi. J'ouvre mon cœur. J'accueille cette énergie. Sans résistance. J'accepte cette énergie. Je mérite de l'argent. Je sais que je mérite de l'argent pour tout le travail extraordinaire que je suis en train de faire pour moi et pour les autres. Je sais que je mérite beaucoup d'argent pour être récompensée et la beauté du travail que je suis en train d'offrir au monde, aux autres. L'argent est en moi, est déjà en moi, est déjà en moi, est déjà en moi, est déjà en moi, est en train d'arriver. Respirez profondément. Prenez tout le temps nécessaire pour pouvoir vous connecter à cette énergie. Continuez l'exercice si vous en avez envie. Continuez à répéter que l'argent est là et accessible pour vous, est en train d'arriver dans votre vie, est une énergie comme une autre et vous êtes tout à fait en mesure de l'accueillir, de l'avoir dans votre vie. Merci pour avoir regardé cette vidéo. On se voit demain.